et yo les gars j'espère que vous avez bien les fricots du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur et macha les gars et du coup on est mercredi il y a eu du coup la sortie des events et du portail de choteau donc on va aller voir ça les gars je vais essayer de vous montrer un peu toutes les nouveautés comme d'hab et puis voilà les gars du coup on va commencer bien évidemment par le plus important maintenant du coup il y a le portail de fume cahier qui a été ajouté au jeu donc ça c'est voilà c'est cool après je vous conseille pas d'invoquer dessus comme d'hab on a toujours la carte de beyrus qui est toujours là en carte active qui reste du coup jusqu'à la semaine prochaine donc voilà ça c'est plutôt cool on va dire en plus moi j'ai lu en single mais carte plutôt bonne en plus mais bon vous la connaissez on a toujours la carte du personnage bleu je sais plus comment ça s'appelle je crois que c'est mastermind un truc comme ça donc elle est toujours là par contre vous allez voir les gars qu'elle est obtenable gratuitement avec les nouveaux events donc ça c'est cool si jamais vous êtes allé jusqu'à l'appétit vous avez dépensé plein de tickets les gars pour l'avoir bah force à vous parce que là du coup les données gratuitement on regardera ça après on a le petit portail du château regardez moi ce beau gosse les gars avec le gameplay incroyable on essaiera de le dropper en live si jamais vers 18 heures sur twitch donc pensez à rejoindre les frérots on ira le dropper enfin on essaiera en tout cas et puis voilà du coup le petit château voilà tranquille ici on a du coup ces cartes support du château on a les deux cartes support putain ce matin les frérots je me suis réveillé et tout enfin non j'étais pas encore couché en fait j'allais me coucher et je fais ma petite single du coup à 5 heures du matin là et on en a droppé une des deux donc ça fait plaisir en plus j'ai droppé la bonne j'ai pas droppé l'eau qui est obtenable dans l'event donc ça c'est cool voilà voilà les gars donc ça c'est ce qui était pour les portails ensuite l'event alors déjà on a ça les gars bon on n'a toujours pas le personnage jouable dans cette partie de l'event ils y remettent plus je sais pas du tout pourquoi les gars c'est un peu dommage parce qu'on peut pas faire de l'entraînement avec ce personnage là pour le présenter ou même le tester et tout avant d'invoquer ça c'est un peu dommage mais bon je sais pas pourquoi ils y ont enlevé en plus on pouvait dire avant on pouvait gratter 60 héros coins bon même si c'est poivre mais ça faisait toujours un truc en plus quoi sinon du coup ici on a l'event les gars voilà donc là on passe à la semaine 2 du coup on n'a plus accès au premier event mais maintenant on a accès au deuxième event en gros c'est la même chose que la première semaine les gars c'est la même chose que la semaine d'avant sauf que du coup on a des récompenses un peu différentes sur certains points donc là par exemple déjà le boss ça va être Béros du coup c'est la carte active c'est un des méchants du film si je dis pas de bêtises et du coup en termes de reward les gars donc on a des tickets on a des 0 coins comme avant c'est tout pareil sauf qu'ici regardez voilà donc ici les gars on a la carte du coup du portail qui est offerte au bout de 7500 points donc ça c'est cool ça fait une petite carte passive offerte comme ça les gars donc on prend on prend en plus la carte est pas trop mal ça mais enfin il y a du shield il y a des pourcentages d'attaques en plus franchement la carte est plutôt cool donc normalement vous devriez l'avoir plutôt facilement gratuitement parce qu'en plus pas à faire les dégâts de demander non bon c'est plutôt simple les gars donc ça devrait le faire et en termes de tickets attendons à combien là on en a 1, 2, ok on a des tickets bleus 3, 4, ok on a 4 tickets d'invocation dans cet event ok donc sachant que c'est plutôt simple à obtenir et du coup on a cet event là aussi qui est le même en fait que celui de la semaine d'avant c'est juste que la couleur des cartes ont changé mais sinon ça reste la même chose les gars avec bien évidemment les petites récompenses sur votre serveur en espérant que votre serveur soit actif les gars je crois que nous ouais sur le mien qui est pourtant pas très actif on avait réussi à avoir toutes les récompenses donc en vrai c'est pas non plus ultra ultra compliqué c'est possible de tout faire on a des quoi on a des petits tickets des petits zéro coins ok des trucs d'xp chips et deux tickets à la fin ok bon ça reste ça reste identique aux deux semaines qui sont déjà passées au premier event et du coup bah avec ces tickets là avec les tickets verts c'est la même chose les gars on a le shop ici ça c'est dommage par contre ils ont pas écouté la commu c'est très bizarre disons tiens eux qui écoutent tout le temps la commu normalement c'est une blague mais ils ont pas mis d'aloeil légendaire les gars ils en ont toujours pas mis donc ça c'est un peu dommage aussi ça fait un peu chier moi je sais que du coup ce que j'avais acheté j'avais acheté genre full potion les gars j'ai acheté que ça quasiment dans l'event précédent comme ça j'ai pu rattraper mon retard un peu sur les sur les équipements sur les gears et tout j'ai racheté vraiment full potion les gars j'ai gagné je crois 10 levels dans les 7 ou 8 cases des équipements donc ça c'est plutôt cool par contre parce que ça aide pas mal et du coup ici on a une des deux cartes passives du shoto moi j'ai eu de la chance j'ai droppé l'autre sur le portail donc je suis plutôt content sachant que celle là en vrai du coup elle est octobre nable au bout de 11500 une fois qu'on aura écrit 11500 cartes en vrai ça se fait je sais que sur la semaine d'avant j'ai réussi à débloquer la carte je crois l'avant dernier jour sachant que j'étais vraiment pas actif les gars sur le jour vraiment je me connectais que le matin et le soir je me connectais même pas je me connectais 5 minutes pour utiliser toute ma stamina dedans et c'est passé un jour à l'avance donc en vrai c'est possible les gars c'est possible si vous farmez par exemple le matin vous vous réveillez vous mettez full stamina vous le farmez et le soir vous reconnectez vous refaites toutes vos stamina normalement ça devrait passer et du coup aussi ici on a encore les 5 tickets d'invocation donc ça c'est très bien aussi ça fait plaisir on a la petite chips du shoto bien évidemment après il faudra dropper le shoto du coup les gars sinon parce que si on a la carte et on a la chips mais on n'a pas le perso ça c'est un peu con voilà c'est un peu con mais sinon voilà donc le shoto ça reste le même les gars ce sera sûrement tout pareil d'ailleurs pour dans deux semaines pour l'event de Bakugo ce sera sûrement la même chose avec une autre récompense à la place de la carte du mastermind et puis voilà donc ça c'est plutôt cool ici on a les daily singing donc les bonus de connexion voilà donc ça reste la même chose que la semaine d'avant on a quoi on a 2, 4, 5, 6, 7, on a 7 tickets d'event offerts ok donc ça c'est plutôt cool donc là on en a 7, on en a 5 dans le shop on en avait 4 je crois dans l'event où on doit combattre Beyrus en vrai ça va, en vrai sachant qu'on a des petits 0 coins je vous voyez ici donc ici ça pourrait limite faire un ticket en plus les 350 euro coins en plus peut-être même 2 tickets donc ça c'est plutôt cool en vrai on prend hein, on prend les gars du coup, du coup du coup alors c'est où ici voilà donc ici on a le nouvel event aussi enfin nouvel event, un event qu'on a déjà eu 600 fois les gars mais bon il est de retour en vrai celui-là est pas trop relou vous savez c'est des trucs à retourner enfin il n'y a plus, enfin c'est pas le plus relou quoi ça passe plutôt bien, il faut réfléchir un petit peu donc ça fait plaisir c'est pas le pire on va dire voilà, c'est pas le pire sinon en termes de pack le petit moment pay to win les gars je sais qu'il y en a qui aiment bien du coup bah voilà c'est les mêmes packs que d'habitude pour 10 balles on peut acheter 10 fois le pack là avec 5 tickets, ça fait 50 tickets pour 100 euros alors que ici les gars 100 euros on a 30 tickets voilà donc si jamais vous voulez acheter les frérots ce que je vous conseille pas bah acheter ce pack là quoi 10 fois plutôt que d'acheter une fois celui là parce que vous avez les pertes 20 tickets d'invocation ce serait plutôt débile ce serait plutôt débile et puis voilà sinon après les packs ça reste les mêmes il n'y a pas de truc chelou ou pas il y a le petit titre de Choteau qui doit être quelque part alors je ne l'ai pas encore débloqué parce que du coup moi j'attends le live le live de soir pour invoquer sur le Choteau pour essayer de le dropper donc je n'ai pas encore invoqué les gars je crois que c'est celui-là je crois que c'est celui-là les gars de toute façon il n'y en a pas d'autre je ne crois pas qu'il y en ait d'autres ok mais par contre le perso vraiment j'ai vu son gameplay et tout j'ai vu des gens jouer dessus et vraiment son gameplay les gars il est incroyable d'ailleurs si jamais vous voulez le tester les gars vous pouvez le tester en aréna voilà donc si jamais vous ne l'avez pas droppé mais que vous voulez le jouer un peu si vous allez en aréna vous pouvez le jouer les gars donc ça c'est plutôt cool aussi c'est plutôt intéressant si jamais vous voulez juste le tester tranquillement tout ça bon malheureusement c'est en aréna donc ça fait un peu chier mais vous pouvez le tester les gars voilà vous pouvez le tester donc c'est muturien on va dire et puis voilà il y a des mots ce beau gosse là regardez moi ça comment il est beau mais oh ouais c'est tellement sti par contre la qualité des diamants et du feu franchement sur Choteau là elle est incroyable vraiment c'est dommage parce que tu vois en fait que sur Choteau ils se sont vraiment donné du mal en fait pour faire le gameplay les designs et tout tu vois que quand même ils ont bossé dessus tu vois mais ce qui est dommage c'est qu'ils ils bossent pas autant sur les events et enfin sur les mods et sur le contenu du jeu sur le endgame sur les nouveaux mods etc sur la suite de l'histoire d'autres boss de guildes la suite des supplies etc c'est vraiment dommage parce que s'ils feraient la même chose sur tout le reste du jeu ce serait incroyable en fait ce serait incroyable sauf que eux bah ils bossent à fond mais que sur les trucs sur les personnages pour gagner de la moula quoi ça c'est vraiment dommage il faudrait qu'ils répartissent un peu plus les tâches et le jeu pourrait devenir insane mais bon mais bon les gars on fait avec ce qu'on a pour l'instant et puis voilà en plus avec le Choteau il y a pas mal de monde qui vont du coup gagner énormément de BP en plus parce que du coup un personnage en plus avec le héros rating etc ça donne pas mal de BP donc ça c'est plutôt cool j'ai vu déjà sur le Discord il y avait 2-3 personnes qui ont dépassé les 2 millions de box je crois avec ce nouveau personnage là donc ça fait plutôt plaisir ça avance tranquillement et puis voilà les gars je crois que je vous ai tout montré de ce moment je crois que je vous ai tout montré de toute façon je vous ferai une petite présentation du Choteau comme d'hab les gars vous inquiétez pas on ira juste invoquer ce soir en live pour essayer de l'obtenir donc pensez bien rejoindre le Twitch les gars dans la description et puis voilà les gars passez une bonne journée prenez soin de vous on se donne rendez-vous en live ce soir ou demain pour la prochaine vidéo les gars passez une bonne journée prenez soin de vous et ciao prenez soin de vous – Sous-titrage FR 2021